Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne vous aiment pas, je suis Martin Jouinville, je suis le coordinateur du service d'information et d'accompagnement aux aînés. Aujourd'hui, c'est la conférence « La diversité sexuelle n'a pas d'âge » avec des intervenants de Gris-Montréal. Sans tout tarder, je vais les laisser eux-mêmes se présenter. De toute façon, on va vous parler un peu de leur parcours de vie, donc vous allez apprendre à bien étonnés. Merci beaucoup d'être là, merci de nous écouter. Merci Martin. Bien oui, bonjour, on est bien contentes d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 45 ans, je suis lesbienne, puis je travaille au Gris-Montréal, dont on a parlé à l'instant, qui est le groupe de recherche et d'intervention sociale. Alors, on va être là pour répondre à toutes vos questions, je vais vous expliquer ça dans un instant. Et je suis avec mon collègue. Et moi, c'est Simon, moi j'ai 30 ans. Moi, je suis homosexuel, donc j'ai fait ma sortie de placard, j'ai dit aux gens de mon entourage que je suis gay à l'âge de 19 ans. Donc, en fait, la façon dont on va se passer la prochaine heure, la prochaine heure et demie peut-être ensemble, ça va être vraiment de parler le plus ouvertement possible de tout ce qui touche à la diversité sexuelle, de répondre à vos questions, à vos interrogations. On va le faire basé sur nos vies, mais aussi bien sûr sur nos connaissances, puis ce qu'on a appris de la part de nos collègues aussi, de toutes les réalités qui touchent à la diversité. Alors, la façon dont ça va fonctionner, on va faire une présentation un petit peu plus longue sur notre vie. Bien, plus longue, on s'entend, là, une minute, une minute et demie sur notre vie. Puis vraiment, ça va être à vous, là, tout ce qui vous passe par la tête comme question à propos de la diversité sexuelle, allez-y, on est vraiment là pour y répondre. On est venus de Montréal, ça va nous faire plaisir de passer ce temps-là avec vous. Donc, il n'y a pas de mauvaise question, ne soyez pas gênés, on est vraiment là pour ça. Je commence, ça se va regarder. Alors, oui, donc, je le disais, donc c'est Simon. Donc, je vais me assurer de la carte, comme je disais, à l'âge de 19 ans. Donc, pour moi, quand je l'ai dit à mes parents, je m'étais fait un scénario dans ma tête, puis je m'étais dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça que ça allait se passer. Mais dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, ça a été un peu plus difficile. Sinon, je suis en couple avec Xavier. Xavier et moi, ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Je sais qu'il fait juste quatre ans, mais je sais que c'est l'homme de ma vie. Sinon, Xavier et moi, on aimerait bien se marier à moyen terme. Mais avoir des enfants, ce n'est pas dans notre plan de match. En tout cas, pas maintenant. Dans la vie, je suis coordonnateur ressources humaines. Donc, je suis en charge d'une petite équipe de 600 employés pour tout ce qui est accueil et sécurité au festival de jazz, francophonie, Hoshiaga. Donc, je suis un gars de festival dans la vie. Sinon, comme je disais tout à l'heure, bon, moi, ça a été un peu difficile de faire ma sortie du placard parce que aussi, bon, moi, j'ai encore la chance d'avoir deux grands-mères. Et j'en ai une qui l'a super bien prise, puis l'autre qui l'a moins bien prise. Pour elle, c'était inimaginable comme situation. Sinon, pour finir, je suis un passionné de plein air. Donc, je suis un gars de rando, de ce qu'ils font. J'ai assez hâte qu'il commence à neiger pour vrai. Et de camping. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. Ça s'en vient, oui. Ça va être assez long. Pas besoin que ça vienne trop vite. Parce que moi, je ne suis pas une fille de plein air. En tout cas. Donc, moi, je vous ai dit, je m'appelle Marie. Je suis belge d'origine. Ça fait 17 ans que je vis au Québec. Ce qui explique mon accent un petit peu mélangé. Wallon, vous venez. Oui, Wallon. Effectivement. Et puis, je suis venue au Québec par amour parce que j'ai rencontré une charmante Québécoise qui s'appelle Josée avec qui j'ai partagé neuf années de ma vie. On n'est plus ensemble maintenant, mais on est resté proche. Maintenant, je partage ma vie avec France. Ça fait 7 ans qu'on est en couple et on vit avec son fils, Émile. Enfin, on vivait, je devrais dire, avec son fils parce que maintenant, il habite en colocation avec ses amis puisqu'il étudie à Polytechnique. Et puis, moi aussi, j'avais 19 ans. Peut-être que c'est l'âge habituel, mais en tout cas, ça donne que moi aussi, j'avais 19 ans quand j'ai dit à ma famille que j'étais lesbienne. Et moi non plus, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Le Gris, c'est l'endroit où je fais mon bénévolat, mais c'est aussi l'endroit où je travaille. Ça fait 12 ans que je suis directrice générale du Gris. Donc, j'y passe beaucoup de temps. J'adore ce métier-là. Sinon, je suis enseignante, en fait, de formation. Avant de faire ça, j'étais enseignante de français. Alors, quand je ne travaille pas, mes passions, c'est le tennis, les soupers entre amis, la lecture, le cinéma. Puis, j'aime beaucoup la voile. Alors, moi, j'ai hâte qu'il arrête de neige. Parce que j'irais me balader sur le fleuve plutôt que d'aller me balader en ski de fond. Alors, voilà pour nous. Voilà qui on est un peu. Puis, maintenant, c'est vraiment à vous le plancher. Comme je vous dis, si vous avez des questions, on va y répondre avec grand plaisir. On est là pour ça. Bien, enfin, moi, j'en aurais une. Vous avez tous les deux dit que ça a été très difficile que les gens n'aient mal réagi. Vous avez, sans savoir votre âge, quand même une différence d'âge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a, d'après vous, changé entre le moment où vous, Simon, ou vous, Marie, vous l'avez annoncé? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé? Puis, qu'est-ce qui est si difficile que ça quand on sort du plateur, comme vous dites? Oui. Bien, en fait, moi, la façon dont ça s'est passé, ce qui a été difficile, c'était peut-être plus un peu l'effet surprise. Parce que quand on décide de dire à son entourage qu'on vit cette différence-là, d'habitude, tu sais, on y réfléchit, on le planifie. Bon, bien, je vais le dire de telle façon à tel moment ou je vais écrire une lettre. Bref, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Mais moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là parce que, dans le fond, à l'époque, donc, j'ai 45 ans, j'avais 19 ans, ça commence à faire un petit temps. J'étais à l'université et j'avais une amie, mon amie, ma blonde, en fait, qui s'appelait Claude. Et on s'écrivait des lettres d'amour passionné quand on peut le faire à 19 ans. Et un jour, sa mère, elle a fouillé sa chambre et elle a trouvé mes lettres d'amour. Et là, sa mère, elle ne l'a vraiment pas prise. Elle était vraiment fâchée. Quand Claude est rentré à la maison après notre journée à l'université, il y a eu vraiment une grosse dispute entre les deux. Et Claude, plutôt que de continuer cette conversation-là qui était vraiment agressive, elle a décidé de quitter la maison. Et de toute façon, c'est ce que sa mère voulait. Elle voulait qu'elle s'en aille. Donc, elle a quitté la maison. Après sa mère, elle m'a appelée et elle m'a dit qu'elle avait appris pour Claude et moi qu'elle ne voulait plus jamais que je voie sa fille et que pour être sûre que ça n'arriverait pas, qu'elle allait appeler mes parents pour leur dire que j'avais cette relation-là. Donc, moi, j'étais terrorisée à l'idée que ce soit cette personne-là qui était assez agressive et dans un état, comment dire, de violence verbale assez poussée, que ce soit elle qui le dise à mes parents. Donc là, je n'avais plus trop le choix. Il fallait que j'y aille. Et là, j'ai pris mon frère par la main et je lui ai dit, écoute, on va aller voir papa et maman. Ils habitaient à peu près à une heure de route de là où j'étudiais à l'université parce qu'il faut que je leur dise que je n'ai pas le choix. Mon frère, ça faisait longtemps qu'il le savait. Donc, je suis arrivée chez mes parents un vendredi soir. Mon père était déjà couché. Puis, ma mère était bien inquiète de savoir qu'est-ce qu'on venait donc faire un vendredi soir plutôt que d'aller clubber. Alors, je voyais déjà dans son regard qu'elle était inquiète. Puis, moi, je n'ai pas été capable de le dire. J'étais tellement stressée. J'avais tellement peur de sa réaction. Pas que j'avais peur du rejet, mais en tout cas, j'avais peur qu'elle ne comprenne pas. Fait que finalement, c'est mon frère qui lui a dit, qui lui a dit, bien, tu sais, maman, Marie et Claude, c'est plus que des amis, c'est des amoureuses. Là, ma mère s'est mise à pleurer instantanément. Voir sa mère qui pleure, en tout cas, moi, ça me fait ça. Quand ma mère, elle pleure, je pleure. C'est comme automatique. Là, on pleurait toutes les deux. Là, mon frère qui nous regardait, il s'est mise à pleurer aussi. Tout le monde pleurait. Plus personne n'était capable de parler. Là, j'en ris maintenant, mais ce n'était pas drôle à l'époque. Et puis, après, ma mère, elle a commencé à me poser toutes sortes de questions. Puis, je me suis rendue compte avec les questions qu'elle me posait que ce n'était pas tant le fait que moi, je sois lesbienne, qui était difficile pour elle. C'était l'idée qu'elle avait que j'allais avoir une vie difficile à cause de ça. Donc, elle me disait, « Mais comment tu vas faire pour travailler? » Je vous ai dit tout à l'heure que je suis enseignante de formation. Elle dit, « Comment tu vas faire à l'école? Si les gens savent que tu es lesbienne, ils ne voudront pas que tu travailles. Puis, tu vas avoir de la difficulté. Puis, tu sais, comment tu vas faire? » Puis, moi, je veux des petits-enfants. Mais bref, elle me posait toutes ces questions-là. Auxquelles, entre nous, je n'avais pas les réponses à tout ça. Tu sais, moi, je n'étais pas prête non plus à tout ça. Mais j'ai essayé d'y répondre le mieux que je pouvais. Et bref, on a grandi ensemble là-dedans, je dirais. Puis, au fur et à mesure des années que ma mère et mon père aussi, d'ailleurs, ont découvert que je pouvais vivre une vie parfaitement heureuse puis parfaitement ordinaire, je dirais, en étant lesbienne. Après, ils l'ont complètement acceptée. Puis là, mes parents, évidemment, ils sont belges. Comme je vous le disais, moi, je suis belge d'origine. Ils sont là en ce moment. Ils sont à Montréal. Ils sont arrivés le 5 octobre. Ils restent jusqu'au 5 janvier. Donc, ils restent trois mois avec nous autres. Ils adorent ma conjointe. Il n'y a aucun problème. Puis, ils sont très acceptants de cette situation-là maintenant. Mais je pense que pourquoi ça a été difficile au début, c'était vraiment la méconnaissance et la peur, en fait. Je crois que les parents, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Et quand ils ont l'impression que le chemin va être plus difficile, bien, ça les rend craintifs. En tout cas, pour moi, c'était ça. Puis moi, je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi, je viens de Rapantigny, donc dans l'est de Montréal. Puis, j'ai étudié au collège de l'Assomption, collège privé. Et j'étais convaincu que j'étais tout seul à être gay. J'étais sûr qu'il n'y avait personne d'autre dans le collège. Pourtant, on était 1200 élèves. Et j'étais sûr que c'est ça. J'étais tout seul, puis que je ne comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres, puis qu'est-ce qui s'était passé. Puis, tantôt, je disais, bon, je m'étais fait un scénario, je m'étais dit, OK, je vais le dire à mes parents, quand je serai en couple, puis quand j'aurai un vrai chum, puis ça va être sérieux, puis que là, ça va bien passer. Et ça n'a pas marché comme ça. Je suis un gars de festival, ce n'est pas nouveau. Et à l'époque, je faisais du bénévolat la Coupe Rogers à Montréal. Et je rencontre un certain Patrick. Patrick et moi, on s'entend super bien. Il est sympathique. À l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas de cellulaire, on ne s'envoie pas de textos. Ça fait qu'on fait du bénévolat pendant une semaine, puis on se dit, bien, on va prendre nos adresses postales, puis dans un an, on se réécrira si jamais on retravaille ensemble. Mais moi, en faisant ça, je ne savais pas qu'ils venaient d'avoir l'adresse de chez mes parents, puis qu'il y avait un intérêt de plus que juste le bénévolat. Et donc, j'arrive à la maison un vendredi soir, j'ouvre la porte, et là, je vois mes parents qui sont devant la porte d'entrée. Ma mère, elle pleure, mon père à côté. Et ma mère, elle dit, je pense, Simon, tu as quelque chose à nous dire, tu sais, tout en pointant les fleurs. Donc, Patrick avait envoyé des roses chez mes parents. Peu subtils comme ça. Et là, la surprise, puis ma réaction, ça a été de me pousser, de faire, je ne suis pas prêt à ça, puis je suis parti. Bon, j'habitais chez mes parents, donc j'ai été obligé de revenir pareil, pas le choix. Mais on a attendu une semaine avant d'en reparler, donc on n'en reparlait pas, il y avait un malaise, mais je n'étais pas prêt à en parler. Ma mère, mes parents, mon frère, ma soeur, personne n'avait envie d'en parler, fait, on a tenu ça mort. Et moi, j'avais vu le film Crazy, hein. Le film, c'est une famille, c'est un film qui a été fait il y a au moins dix ans. Puis dans ce film-là, c'est Marc-André Grondin, le comédien principal. Je le trouvais donc cute comme comédien, puis comme... Puis je me voyais dans ce personnage-là, puis je me disais, oh mon Dieu, quand je vais le dire à mes parents, ça va-tu se passer aussi mal que dans le film, en fait, ça se passe mal. Le coming out, il n'est pas facile. Puis je me disais, oh mon Dieu, mes parents, c'est-tu de la même manière qu'ils vont réagir, puis je vais-tu te faire mettre à la porte? Puis j'avais toute cette idée de dire que, un, je me sens seul dans cette situation-là. Deux, j'ai peur que mes parents me mettent à la porte. Trois, je ne sais pas comment ils vont réagir. Donc, je me fais ce scénario-là. Et arrive le vendredi suivant, on se réassoit au salon. Donc, j'étais assis mes parents en face de moi. Et là, c'est là que ma mère, elle commence à pleurer, puis à dire, qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois comme ça? Fait que, je suis sûre que c'est parce que j'ai toujours su... Elle dit, j'ai toujours pensé que j'allais avoir une fille. J'ai crié, pourquoi? Mes parents n'ont jamais voulu connaître le sexe de leur enfant avant la naissance. Et supposément que, selon la position du ventre, tu peux savoir si c'est un gars ou une fille, ou si ma mère avait lui là-dessus, fait qu'elle était sûre qu'elle allait avoir une fille. Et elle a fait une chambre rose, parce que, bon, ça prenait une chambre rose pour le bébé. Fait que quand je suis née, elle a fait, « Oups, c'est pas une fille. » Fait qu'elle dit, « Ah, je suis sûre que ça court de ta chambre rose. » Mais je ne me suis pas levé le matin en disant, « Tiens, je vais essayer d'être gay, je vais essayer d'être hétéro. Ah, bien, la chambre est rose, tu sais, je dois t'être gay. » Je n'ai pas choisi, puis la couleur de la chambre n'a rien changé à qui je suis aujourd'hui. Tout comme j'aime le ski de fond, tu n'aimes pas le ski de fond, mais on n'a pas choisi d'aimer ou de ne pas aimer le sport. Donc, j'ai dit, « Bien, ça n'a pas rapport à la couleur de la chambre. » « Ah, je n'aurai jamais de petits-enfants. » Bon, encore là, comme tu disais tantôt, je n'aurais pas pu le dire là, mais à l'époque, je n'étais pas prêt à en avoir de toute façon. Je ne me voyais pas en avoir. Puis si j'en veux et si j'en voulais, il y a des façons pour les couples homosexuels d'avoir des enfants. Puis il y a des couples hétérosexuels qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je suis comme, « Bien, je ne suis pas différent, tu sais. » Là-dessus. « Ah, bien, tu vas avoir de la misère à trouver une job d'envie. » Parce que pour elle, à être gay, ça venait de me fermer des portes. Ça allait me mettre une barrière, puis j'allais avoir de la difficulté, elle me trouver un emploi intéressant, bien payé, stable, etc. Encore là, il n'y a pas de lien à faire. Et la dernière chose qu'elle m'a dit, c'est « Tu veux-tu voir un psychologue pour régler ça? » Un psychologue pour régler ça. Le psychologue aurait peut-être pu nous aider à passer au travers, à en parler, à l'accepter, mais le psychologue n'aurait pas pu me changer. Ce n'est pas une maladie. Tantôt je disais « Je n'ai pas choisi. » Bien, ça ne se change pas. Le psychologue, je ne suis jamais allé finalement. Mais pour moi, ça a été comme un choc de dire « OK, mais la réaction de mes parents, ce n'est pas négatif à l'extrême, ce qu'ils ne m'ont pas mis à la porte, mais il y a quand même un sentiment de questionnement, de rejet, de « Ah, je ne suis pas sûr, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Moi, mon frère, ma soeur, les deux sont plus jeunes, les deux sont hétérosexuels. Puis ils n'ont pas eu affaire de coming out, on s'entend. Il n'y a pas de coming out hétérosexuel. Je ferais ça plate de dire « OK, on m'a forcé à vous le dire, mais enfin, je vous l'ai dit. » Puis la réaction, pour moi, c'est pourri. Ça a été ce choc-là. Comme tu disais, c'est pour eux autres. Ils n'avaient pas vu venir, ou ils ne se posaient pas la question, ou si ils se la posaient, ils ne voulaient pas, ils ne la voyaient pas. Ça a été une surprise. Moi, d'aller leur dire, ça a juste changé leur réaction. Puis pour finir, par répondre à votre question, dans le fond, est-ce que ça change d'une génération à l'autre? On voit que déjà, nous, on est presque deux générations. Les réactions, je dirais, ça dépend vraiment d'une famille à l'autre. Parce que même encore maintenant, des jeunes qui font leur sortie du placard à l'âge de 17, 18, 19 ans, peuvent faire face à des situations très complexes, très difficiles, avec rejet familial. Et pour d'autres, ça va très, très bien se passer. On voit maintenant dans des écoles, des fois, des jeunes qui font leur sortie du placard aussi jeunes que 13, 14, 15 ans. Et les familles les acceptent, les amis, il n'y a plus personne qui a des difficultés avec ça. Donc, vraiment, ça dépend d'une situation à l'autre. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les jeunes pour qui ça va bien sont plus nombreux qu'avant. Donc, il y a plus d'acceptation, il y a plus de jeunes pour qui ça va bien. Mais ceux qui vivent du rejet ou ceux qui souffrent, ils souffrent tout autant que leurs aînés. Et malheureusement, ce qu'on constate, en fait, et qui est un peu une preuve de ça, c'est que quand on regarde les taux de suicide plus importants chez les jeunes homosexuels, ces taux-là ne baissent pas d'une génération à l'autre. Ça, ça veut dire que la détresse pour ceux qui en vivent, elle est toujours aussi importante. Donc, il y a encore du travail à faire, même si pour de plus en plus de jeunes, ça se passe bien. Puis moi, j'ai un ami, Pierre-Olivier, puis Pierre-Olivier a 26 ans, il a toujours pas fait son coming out, il est gay, il a un chum, il mène une double vie. Puis pour lui, il dit, je vois tellement que ça a l'air pas facile, mais je vois que c'est, dans ton histoire, c'est positif, tes parents l'ont accepté, tes amis l'ont accepté, etc. Mais dis-moi, j'ai tellement l'impression que c'est négatif que je veux pas le faire. J'ai peur que ce que je connais, que mes parents m'aiment, ils m'aiment plus, puis que... Puis lui, il a 26 ans, donc on n'est pas loin en termes de génération. Puis encore aujourd'hui, on travaille ensemble, puis ça l'a super heureux, puis je suis content, mais pour moi, c'est encore impensable de faire moi un coming out à mes parents. Puis on a le même âge, mon presque. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, il veut le faire, parce qu'il dit, là, c'est pas vrai, parce que là, l'histoire de la double vie, parce que faire son coming out, parce que pour moi, ça a été ça aussi, c'est de dire, ça enlève un poids sur les épaules. OK, c'est pas comme la manière que je voulais vous le dire, mais au moins, c'est fait, maintenant, vous le savez. Aujourd'hui, bon, j'en parle ouvertement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux dire, bien, si vous l'aviez pas accepté, j'aurais été triste, mais je suis comme ça. À l'époque, c'est pas comme ça que je l'apercevais. Fait que pour lui, c'est de mener une double vie de, OK, à qui je l'ai dit, mes collègues au travail le savent, mon meilleur ami le sait, mais mes parents le savent pas, mais mon autre ami qui est dans un autre cercle d'amis le sait pas, pis là, pis il y a toujours la notion du pronom impersonnel. On va dire, on parlait au « on », t'as fait quoi en fin de semaine, « on », t'allais faire du ski, « on », mais là, il ne faudrait surtout pas laisser sous-entendre qu'il y a un nom d'homme dans l'histoire, même si ça pourrait juste être un ami. Il me dit souvent qu'il m'utilise avec ses parents en disant « j'étais avec Simon ». Simon, c'est comme « safe et darkroom ». Fait qu'il n'y a pas de danger. Mais, fait que oui, il faut que je le dise, ça n'a pas de bon sens, mais il dit « je sais pas quand, je sais pas comment, pis je vois pas la porte. Pis ses parents ne l'ouvrent pas non plus. Il dit « si mes parents au moins en ouvraient une, une fois de temps en temps, peut-être que je l'apprendrais, mais ils sentent pas d'ouverture. » Moi, je vous demanderais, à quel âge vous avez senti que vous aviez une affinité ou un désir vers les femmes plutôt que vers les hommes? Oui, c'est une bonne question. En fait, je dirais que c'est arrivé peut-être au début du secondaire, peut-être vers l'âge de 13 ans, je dirais. Pis là, toutes mes amies, c'est l'âge où tu commences à avoir des petits chums, pis tout le monde commence à être intéressé. Pis moi aussi, ça m'intéresse ça. Tu sais, j'avais des petits chums, pis c'était bien correct, là. Mais j'avais toujours une pensée dans la tête. Je me disais, « Mais il me semble qu'embrasser une fille, il me semble que ce serait agréable aussi. » C'est ce que je me disais. Bon, moi, je gardais cette pensée-là à l'esprit. Moi, j'avais jamais entendu le mot « lesbienne ». Je savais pas ce que c'était. Je savais pas vraiment que c'était possible, en fait, d'avoir cette attirance-là. Mais j'avais toujours cette pensée-là. Pis à un moment donné, j'en ai parlé, je pense l'année d'après, j'en ai parlé à ma meilleure amie, Catherine. Moi, j'étais pas du tout en amour avec Catherine. C'était vraiment ma meilleure amie. Pis je lui ai dit, « Catherine, toi, est-ce que ça te vient à l'esprit, cette question-là? Est-ce que ça tenterait d'embrasser une fille comme t'embrasses Nicolas? » Elle avait déjà son chum à l'époque, qui est encore son mari. Ils ont trois enfants maintenant. Ils sont ensemble depuis la nuit des temps. quand elle me disait, « Ben non, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est donc bien ridicule comme question, ce que tu me poses là. Une fille, ça embrasse pas d'autre fille. » Pis là, j'ai dit, « OK. » Intérieurement, je me dis, « D'accord. » Donc, c'est pas tout le monde qui pense ça, première chose. Pis manifestement, c'est pas une question qui est facile à poser, parce que la réponse était un petit peu sèche. Je sais pas s'il avait peur que ce soit elle que je veuille embrasser, je sais pas. Mais toujours c'est-il que je dis, « Bon, j'en parlerai plus. » Je vais garder sa mort. Mais moi, l'idée, je l'avais encore. Pis j'ai continué à avoir des petits chums. Pis bon, voilà. Mais arrivé à 15 ans, ça a l'air que finalement, j'étais pas toute seule à me poser la question, parce qu'il y avait à l'école une autre fille que ça l'a tentée, manifestement. Et ça a été la première fille que j'ai eu l'occasion d'embrasser. Et là, pour moi, ça a été une confirmation. J'ai dit, « Oh, OK. » Là, on s'entend que c'est pas la même chose. Embrasser un garçon, c'est agréable. Tu sais, c'est un échange d'intimité qui est agréable. Mais embrasser une fille, là, « Oh là là, bien une fille qui m'attirait. » Évidemment, pas n'importe quelle fille qui passe dans la rue, là. On s'entend. C'était vraiment la différence entre, genre, une petite fête de quartier, puis la fête de la Saint-Jean. C'est comme, ouf, c'est pas du tout pareil. Pour moi, ça, ça a vraiment été une confirmation que mes attirances étaient vraiment plus vers les filles. Mais comme j'étais pas prête à l'accepter, moi, ça m'a pris quand même un certain temps pour accepter cette différence-là. J'ai continué à avoir des chums jusqu'à l'âge de 19 ans. Et moi aussi, j'avais un peu une double vie. Tu sais, j'avais un chum, mais j'avais une blonde en même temps. Bon, c'était un peu compliqué. Puis à l'âge de, ouais, c'est ça, à peu près 18-19 ans, là, quand je suis arrivée à l'université, là, j'étais en couple avec Claude, puis j'avais plus de chum à ce moment-là. Et quand j'ai fait mon coming out, ma sortie du placard forcé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour moi, ça a été aussi le point d'arrêt qui ferait que je... Depuis là, j'ai plus jamais eu de relation avec un homme, évidemment. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Quand vous sortiez avec les garçons, et vous sortiez avec les filles en même temps, là, qu'est-ce qui vous attirait davantage, c'est-à-dire l'aspect, l'aspect à la fois physique et à la fois psychologique, le comportement ou... Oui, je crois que c'est vraiment un tout, en fait. Pour moi, c'est indissociable. Oui, l'aspect physique est important, mais aussi, la... ce qu'on appelle la conjugalité, donc le rapport de couple, le rapport d'intimité, la façon dont on entre en communication, dont on entre en contact. Moi, je me sens plus à l'aise dans cette intimité-là avec une femme. Pourtant, je suis extrêmement à l'aise avec les hommes de façon générale. Moi, j'ai trois frères, j'ai été élevée dans des milieux d'hommes, ce n'est pas du tout une question que je ne suis pas à l'aise avec les garçons. J'ai toujours fait du sport dans des équipes mixtes. Mes meilleurs amis autour de moi encore, la majorité sont des garçons, donc ce n'est pas une question que je ne me sens pas bien en compagnie de la jante masculine, mais vraiment, pour ce qui est de l'intimité, on dirait que c'est plus profond, en fait, la relation que j'établis avec une femme. Puis c'est très chimique, l'attirance, l'attraction, c'est un peu mystérieux aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe en amour avec une personne? C'est indépendamment de l'orientation sexuelle, peu importe, même pour une personne hétérosexuelle, qu'est-ce qui fait en sorte que tu tombes en amour avec cet homme-là et pas celui-là. Tu sais, c'est un peu mystérieux. Mais moi, ce que je remarque, c'est que quand mon cœur commence à battre la chamade, que je me dis, mon Dieu, cette personne, elle est donc bien intéressante, c'est toujours une femme. Je ne peux pas vraiment vous l'expliquer autrement que ça. c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Puis c'est vrai, parce que moi aussi, c'est un peu au secondaire que je commençais à me poser des questions. Puis je me souviens de mes amis, on était cinq, il y avait, on était six en fait, quatre filles, puis Yannick. Je ne me souviens pas du nom des quatre filles, mais je me souviens du nom de Yannick. Puis Yannick, pour moi, je le trouvais donc intéressant, puis je voulais donc savoir ce qu'il avait fait dans sa fin de semaine, puis je voulais faire mes travaux d'équipe avec lui, puis s'il avait le malheur de m'effleurer le coude, alors là, jamais ça. Il y avait quelque chose que je trouvais vraiment plus attirant chez Yannick, dans sa personnalité, dans son physique, que je ne retrouvais pas chez les filles. Puis un peu comme tu disais, moi aussi, je suis pas à l'aise avec une fille, je ne me pose pas la question, je vois-tu être aimé avec une ou avec un, je ne me pose pas ces questions-là, évidemment. Mais quand c'est Yannick, quand c'est un gars que je trouve, comme tu dis, cute, là, il y a quelque chose en dedans qui vient me chercher. Puis j'ai travaillé à la Ville de Repentigny, et à l'époque, à la Ville de Repentigny, il y avait le Challenge Volleyball, c'était la compétition de volleyball, fait que les femmes à maillot de bain, puis les gars à maillot de bain. Je travaillais avec une gang de gars, les gars, c'était le festival de l'été, parce que c'était celui où il pouvait aller voir les filles en maillot de bain. Mais moi, j'aurais aimé ça regarder les gars de l'autre bord, sur les autres terrains, mais je ne pouvais pas, parce que si je faisais ça, bien là, je suis une femme au coming out, il n'y en était pas question. Mais physiquement, la fille, je la regarde, mais je suis comme, OK, correct, c'est une belle fille, mais c'est tout, mais je n'ai vraiment pas envie de regarder aussi longtemps que j'ai envie de regarder un gars. Puis quand j'ai connu Xavier ou Olivier ou mes ex-savants, il y a des choses à l'intérieur, comme tu dis, qu'il vient te chercher, lui, j'ai vraiment envie de le connaître, j'ai vraiment envie d'apprendre à savoir c'est qui, puis qu'est-ce qu'il aime dans la vie, etc. Et ma mère, quand j'ai fait mon coming out, elle me disait, tu sais, tu as une bonne amie, Audrey, je suis sûr qu'Audrey et toi, si vous continuez à vous connaître, tu allais finir par tomber un amour. Mais non, parce qu'Audrey est super sympathique, plein de points en commun, mais il manque le physique, il manque le sentiment à l'intérieur, les papillons qui font que tu as vraiment envie d'aller plus loin avec cette personne-là. Mais justement, avec tous ces papillons, tout ce que vous sentez, est-ce que c'est évident de l'accepter ou si c'est incline que vous vous êtes accepté assez rapidement, non? Non, si j'avais eu à choisir, j'aurais été hétérosexuel, parce que dans ma tête, c'était tellement plus simple. Un, il n'y a pas de coming out à faire. Deux, je n'avais pas le sentiment de faire de la peine à des gens. Ma mère, quand j'ai fait de la peine, je n'ai pas aimé ça. Tantôt, je disais, mes deux grands-mères, il y en a une qui, encore aujourd'hui, c'est une catastrophe, elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas connaître Xavier. Il y en a, c'est fermé, fermé, fermé. Mon autre grand-mère, elle est super à l'aise, elle adore Xavier. C'est un autre homme dans la famille, c'est parfait comme ça. Mais, donc, toute cette peine-là, ce sentiment-là, de se poser des questions, puis quand on fait une activité que vous avez moins en commun, on se pose toujours la question, est-ce qu'on se donne un bec? Est-ce que les gens nous regardent? Ce sentiment-là fait que ce serait tellement plus simple d'être hétéro. Mais finalement, tu te rends compte qu'on est chanceux de vivre au Québec à Montréal. On est chanceux de vivre dans une place où les gens sont relativement à l'aise un peu partout. on n'a pas besoin de se cacher. Mais oui, si j'avais à choisir, ça aurait été plus simple. Alors qu'aujourd'hui, je suis pas à l'aise, puis tant mieux comme ça. Moi, je dirais que ça m'a pris pratiquement une bonne dizaine d'années avant d'être vraiment complètement à l'aise avec qui je suis. entre les premières prises de conscience puis la confirmation dont je vous ai parlé, donc quand j'avais 15 ans, c'est pas avant la mi-vingtaine que je me suis vraiment dite, OK, bon, bien, écoute, c'est ça. Il va falloir vivre avec ça. Puis si c'est pour vivre avec ça, autant être heureuse avec, là. Je n'ai pas vraiment de... Je me souviens même d'un point vraiment tournant, en fait, dans mon cheminement, parce qu'à la fin de mes études, j'ai eu l'occasion d'aller travailler en Europe de l'Est, d'enseigner le français à des futurs profs de français en Slovaquie. Et j'ai rencontré, là, une amie anglaise qui faisait la même chose. Elle enseignait l'anglais à des futurs profs d'anglais en Slovaquie. Et on était dans le métro. Bien, dans le tram, en fait. Je devrais dire, il n'y a pas de métro. Dans le tram. Et à cette époque-là, j'avais une copine qui s'appelait Laurence. Et elle me dit, « Laurence, est-ce que c'est ta blonde? » Puis je la regarde, je dis, « Bien non, mais non. » Puis là, le hamster s'est mis à rouler en se disant, « OK, tu n'es pas dans ton environnement habituel. Les gens ne te connaissent pas ici. Combien de temps tu vas perpétuer des mensonges ou te construire encore cette double vie plutôt que de répondre simplement à une question quand quelqu'un te pose une question? » Puis, dans mon cerveau, je me suis dit, « Bien, c'est aujourd'hui que ça arrête, ça. » Fait que je me suis retournée vers mon amie anglaise, Fiona, et je lui dis, « Bien oui, tu sais quoi? Oui, Laurence, c'est ma blonde. Ça fait deux ans qu'on est ensemble et ça va super bien. » Et ça a été fini. Ça a été la dernière fois que j'ai menti ou en tout cas que j'ai caché mon orientation sexuelle. Ça a été la dernière fois que je me suis sentie mal à l'aise avec ça. À partir de ce moment-là, c'était fini. et puis, go. Mais c'est ça, dix ans presque. Au moment de la liberté, parce que je dirais une question peut-être indiscrète, mais ultérieurement, les filles, on voit la mère, elle explique. et après ça, comment on s'est sentie? Ah, mon dieu, bien, en fait, à cette époque-là, donc, pour moi, c'était pas encore, justement, comme c'était pas complètement accepté que je n'aurais pas une vie hétérosexuelle, que, bon, tu sais, la puberté, c'est 13, 14 ans, bien, même un peu avant, 12, 13 ans, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions, mais j'avais pas encore fait, entre guillemets, le deuil de l'hétérosexualité. Donc, moi, quand ma mère me parlait de mariage d'enfant et de conjoint, bien, ça avait encore du sens pour moi. Je me sentais pas mal dans ça. Je n'étais pas en train de me dire, bien, non, ça m'arrivera pas, mon dieu, je vais décevoir ma mère. Quand elle m'expliquait tout ça, bien, j'avais pas vraiment de difficulté à l'intégrer puis à me dire que ça pourrait correspondre à ma réalité. C'est plus tard que je me suis dit, bon, non, ça, ces plans-là, ça ne fonctionnera pas. Ne pas avoir d'enfant, vous, qu'est-ce que c'est? Ne pas avoir d'enfant, ça n'a pas vraiment, ça n'a jamais été un deuil pour moi, en fait, parce que les, je dirais que les, les circonstances de vie ont fait en sorte que, bien, jeune, je me posais pas tellement la question. J'ai étudié, donc, à l'université jusqu'à presque, bien, 24 ans, c'était pas vraiment une bonne idée d'avoir des enfants avant d'avoir un travail. Puis, je suis rapidement venue ici au Québec après, en ayant rencontré Josée. Josée, elle a 7 ans de plus que moi. Donc, moi, je suis arrivée ici, j'avais 29 ans. Elle, elle en avait déjà 36 et on en a parlé de l'idée d'avoir des enfants, mais elle se trouvait déjà un peu vieille, puis elle n'était pas si motivée que ça à l'idée, je pourrais dire. Puis moi, je me disais, bien, dans le fond, c'est pas vraiment nécessaire à l'accomplissement de ma vie comme femme ou comme couple. Puis, je me disais, bien, on verra plus tard, tu sais. Sauf que je suis quand même restée avec Josée pendant 9 ans. Ça fait que quand on s'est séparées, bien là, c'est moi qui avais 38 ans. Et là, bon, c'est moi qui commençais à penser que même si je refaisais ma vie, il était peut-être un peu tard. Puis, j'ai rencontré France l'année d'après. Elle avait déjà un fils. Donc, la question pour elle ne se posait pas d'avoir un deuxième enfant, d'autant qu'elle aussi a 7 ans plus que moi, ça donne comme ça. Mais là, 7 ans après 9 ans, donc quand j'ai rencontré France, elle avait, mon Dieu, elle avait quel âge? Elle avait 46 ans. Donc là, pour elle, c'était clair que non, on ne va pas aller se mettre un bébé dans les pattes à 46 ans. Puis, moi non plus. Donc, ça s'est un peu enchaîné comme ça. Mais ça, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un désir irrépressible. Alors que pour France, par exemple, elle, elle a eu son fils à 29 ans. Elle l'a fait, c'était un projet personnel, je dirais. Elle l'a fait, elle n'était pas en couple quand elle a actualisé son désir d'enfant. Donc, pour elle, c'était vraiment une urgence. Elle, elle voulait avoir un enfant. ça fait partie de son plan de vie. Il n'y a rien qui aurait pu l'arrêter par rapport à ce plan-là. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Et au sein de la même orientation sexuelle, une femme peut vivre son désir ou son non-désir d'enfant de façon complètement différente. On le voit au sein de mon propre couple. Oui, puis moi, je n'ai jamais eu, en introduction, je dis qu'avoir des enfants, ce n'était pas dans notre plan. Je ne me suis jamais posé la question, si j'avais été hétéro, j'aurais-tu voulu avoir des enfants. Pour moi, naturellement, je ne me sens pas prêt, je ne sais pas, je me mets peut-être des barrières dans ma tête, mais je ne me vois pas avoir des enfants. Puis, j'ai une bonne amie qui s'appelle Marie-Pierre. Puis, Marie-Pierre, un jour, dans un souper, elle a dit, « Hey, Xavier, Simon, c'est pour quand les enfants? » Encore là, c'est elle qui a mis le sujet. Puis là, OK, on se regarde, Xavier et moi, il faut répondre. Puis, Xavier, j'ai bien aimé sa réponse. Pour lui, ça a été de dire, que lui, il y a 30 ans, on a 9 jours de différence. Puis, il dit, « Je suis encore au doctorat, j'en ai encore pour 3 ans, quand je vais sortir de l'université, je vais commencer à me chercher une job à l'université. » Il dit, pour moi, ce n'est pas que je suis carriériste non plus, mais je sais que quand je vais arriver à 33 ans, je vais me trouver vieux puis je n'aurai pas envie d'embarquer dans des enfants. J'ai bien aimé sa réponse. Puis, pour lui, c'est comme naturel. Dans notre entourage, on est chanceux. J'ai un frère, j'ai une soeur, il y a un frère, on a des amis qui ont des enfants ou qui veulent avoir des enfants puis on va être là pour eux. Puis, je pense que c'est un peu comme ça que pour nous autres, on va vivre la famille, c'est-à-dire, on va s'occuper des gens autour de nous qui ont des petits-enfants puis on va être super contents d'aller les garder puis ça va être super agréable. Mais, juste entre nous deux, non, ce n'est pas naturellement, ce n'est pas notre... Moi, j'avoue que je trouve ça magique, le fait d'avoir un petit enfant, de s'en occuper, d'avoir du plaisir avec puis au moment où il se met à pleurer de le rendre à sa mère, c'est absolument fantastique d'avoir que le positif et de ne pas s'occuper de ce qui est plus difficile. Je suis très, très, très à l'aise avec ça. Mais là, vous savez, avoir vos enfants, c'est quelque chose. Oui. Ils vont regarder. Oui. Puis même, quand on a des petits-enfants, c'est une situation des grandes joies. Oui, sûrement. Donc, vous pouvez vivre volontairement. Oui. Bien, en fait, je veux dire, mon parcours de vie a fait en sorte que, d'une certaine façon, non, je vais avoir le bonheur quand même de le vivre parce qu'Émile, le fils de France, il veut des enfants. Il a 23 ans maintenant, il a sa conjointe depuis quelques années. Bien, d'une certaine façon. Moi, Émile, il avait 15 ans quand on s'est connus, quand j'étais en couple avec sa mère. Pour lui, il fait partie de la famille et c'est certain que moi, il fait partie de ma famille et que quand il va avoir des enfants, bien, je vais les regarder puis les considérer comme mes petits-enfants. Ça, c'est certain. Puis, je sais que sa mère, elle trépinge tellement d'impatience. Elle ne lui met pas de pression parce que je pense que ça va quand même lui mettre un coup de vieux d'être grand-mère. Mais, elle a hâte que son fils ait des enfants. Puis, je suis certaine que quand ça va être le cas, ces enfants-là, ils vont être souvent à la maison. Ça, c'est sûr. Donc, j'aurais quand même la joie d'en profiter. Puis, oui, je suis d'accord avec vous que c'est quelque chose quand même qui est enrichissant aussi de voir le développement de ces petits-êtres-là. C'est un peu ligné. Oui. Oui, mais cela dit, je pense quand même que certaines personnes ressentent cet appel-là à la parentalité plus que d'autres. Moi, je vous avoue que je ressens plus l'appel à la grand-parentalité qu'à la parentalité. Le côté grand-parent me convient parfaitement, encore une fois, parce que, pas la responsabilité de l'éducation, mais les gâter, en prendre soin, les voir grandir, les voir se développer, ça, ça, ça me réjouit. Oui, ça, ça m'intéresse beaucoup. Puis, c'est pas juste les... Il faut dire aussi, c'est pas uniquement les couples homosexuels qui n'en veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. D'entour, je parlais de Marie-Pierre, mais pour elle, Marie-Pierre, elle est hétérosexuelle puis elle, elle veut que les autres aient des enfants pour qu'elle puisse s'en occuper parce qu'elle, elle n'en veut pas. Elle, avec son chum, les deux, ils n'en veulent pas puis justement, elle ne sent pas l'envie d'en avoir à elle, mais elle a vraiment envie de prendre soin de ceux des autres. Si ses bons amis, on avait des enfants, elle serait donc contente puis la connaissance serait toujours rendue chez nous. Mais, elle l'appelle à l'oeuvre via ses amis. Puis, il n'est pas important d'être hétérosexuelle. Il n'y a pas uniquement l'orientation sexuelle qui fait qu'on veut ou pas des enfants. Puis, si nous autres, on voulait, parce qu'on pourrait le dire aussi, mais si on voulait avoir des enfants, ce serait possible. Deux gars, c'est possible. Évidemment, on ne la couche pas. Mais, la... l'option que je trouve super intéressante, c'est que, là, c'est un peu dispendieux comme technique, mais on pourrait implanter l'ovule de ma soeur avec le sperme de mon chum dans un utérus d'une autre femme. Donc, à ce moment-là, le bagage génétique de la famille est transféré au bébé des deux familles. Puis, à ce moment-là, la mère porteuse, bien, c'est elle qui aurait l'enfant. Mais, encore là, au Québec, on ne peut pas faire de contrat de mère porteuse. Un contrat de mère porteuse, ce n'est pas légal. On ne peut pas dire qu'on va te rémunérer pour louer l'utérus pour avoir un enfant. Ça ne marche pas comme ça. Mais, à ce moment-là, on s'entend que pour nous autres, Xavier et moi, si on avait eu... Si on voulait aller vers ça un jour, bien, on veut que ce soit notre enfant, nous autres. Oui, la mère sera... la mère biologique sera dans le portrait, mais si ça ne sera pas une troisième personne dans notre groupe, ça ne deviendra pas la maman spéciale. Ça sera probablement fortement la marraine, mais on ne deviendra pas automatiquement un couple à trois. On va rester Xavier et moi, ce sera notre enfant. tout à l'heure, vous aviez dit Marie, quelque chose, puis je voudrais vous parler de votre désir dans le asymptote. Vous avez dit pas n'importe quelle femme, mais c'est dans la partie qui j'avais du désir. Tu sais, c'est souvent quelque chose qu'on a entendu comme préjugé, de dire, admettons, ah non, je ne veux pas... Tu sais, ah, il est gay, il va me cruiser, ou elle est bien, elle va me cruiser. Pour vous deux qui vous êtes assumés, tu disais tout à l'heure, moi, plus jamais, je vais rentrer dans le placard, c'est assumé. Est-ce que vous le sentez des fois, ça, cette peur-là des gens de dire, ah non, non, qu'est-ce qu'ils sentent encore? Oui, c'est vraiment un préjugé qui est tenace. Puis on entend des gens souvent qui vont dire, ah, moi, je n'ai rien contre les gays du moment qu'ils ne me touchent pas. Comme si c'était, tu sais, des prédateurs qui se promenaient, puis les femmes pareilles, qui vont sauter sur tout ce qui bouge. Mais non, regarde, on fonctionne vraiment de la même façon qu'une personne hétérosexuelle, fait qu'avant qu'il y ait quelqu'un qui nous allume, il va falloir qu'il soit de notre goût, tu sais, puis être de notre goût, bien, ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, quand je, tu sais, je regarde, j'ai eu quatre relations significatives dans ma vie, puis quand je regarde ces quatre filles-là, mon Dieu, si j'avais à essayer de dégager des traits communs entre ces quatre filles-là, physiquement, ce serait quand même assez difficile parce que si je prends Josée, par exemple, dont je vous ai parlé tantôt, elle mesure cinq pieds-deux, puis Claude, avec qui j'étais la première, elle mesure six pieds-deux, fait que c'est comme pas tout à fait le même gabarit, mais par exemple, elles ont toutes les yeux bleus. Moi, c'est quelque chose qui m'allume peut-être plus, mais c'est un hasard, je crois aussi. mais par contre, ce sont toutes des filles extrêmement intelligentes, passionnées par quelque chose qui peut être différente indépendamment, mais qui dégagent, c'est ça, une passion de la vie, une intensité. C'est des gens avec qui moi, dès que je les ai rencontrés, j'ai eu envie d'entrer en contact puis de développer une relation parce que tu les écoutes parler puis c'est super intéressant, bien que ce soit encore une fois des caractères très différents. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui ne se commande pas, mais c'est quelque chose qui est très présent. Ça, c'est sûr. En plus, moi, ma blonde, elle me taquine tout le temps parce qu'elle me dit toujours que moi, je suis aveugle dans le sens que je ne remarque pas les gens et je ne remarque pas les filles. Des fois, ma blonde, elle me dit « Oh, crôlala, elle est jolie, elle. » Là, je la regarde. Je dis « Oui, OK, maintenant que tu te dis « C'est vrai, elle est jolie. » Mais moi, on dirait que j'ai comme un filtre qui fait que je ne remarque rien autour de mon environnement. Il va vraiment falloir que, à un moment donné, la personne m'arrive en pleine face et qu'on commence à discuter. Puis là, tout d'un coup, ça peut être très rapide. Je peux connecter assez rapidement avec cette personne-là. Mais ça va me prendre ça pour développer une espèce d'attraction, d'attirance. Moi, juste le physique, c'est ça. Je ne le vois pas. Je suis comme blind. Moi, dans mon cas, je n'ai jamais été bon pour cruiser les bonnes personnes. Je vais dire ça comme ça. Moi, quand je trouve un gars cute physiquement, pour mes statistiques personnelles à moi, 95 % du temps, il est hétérosexuel. Puis, cruiser un gars quand il est hétéro, pour un gars, c'est vraiment, écoute, non, non, justement, comme tu disais, non, non, comment ça, tu penses que je suis gay? Qu'est-ce que j'ai laissé sous-entendre pour te laisser penser que je suis gay? Puis souvent, la personne, elle n'aime pas ça. À l'inverse, moi, quand une fille me crouse, ça m'est déjà arrivé, je trouve ça flatteur. Je suis comme, bien, je ne me pose pas la question, mon Dieu, je suis-tu un mauvais gay? Parce que là, OK, je me suis crousé par une fille, bien, voyons donc, ça ne marche pas. Bien non, malheureusement, bien, pas malheureusement, mais je suis gay, malheureusement, ça ne marchera pas. Mais pour le gars, c'est vraiment le contraire. Et un jour, moi, j'ai décidé de travailler dans le village. Je me suis dit, à cette époque-là, j'étais célibataire, j'avais envie de sortir de chez nous et de rencontrer d'autres gays. Je me suis dit, je vais travailler dans le village gay à Montréal. Village gay qui est sur Sainte-Cat, entre Berry et Papineau. Et je suis allé au bout, je suis allé dans une boîte de nuit, dans un club gay. Et je me disais, OK, là, ça va être facile à rencontrer des gars dans le village, voilà. Mais le village, il faut savoir que ce n'est pas exclusivement homosexuel. Il y a tout plein d'hétérosexuels qui sont les bienvenus. En même temps, les gays ne sont pas uniquement dans le village non plus, ils sortent ailleurs à Montréal. Ou ailleurs. Et encore une fois, combien de gars hétérosexuels que j'ai cruisé et que ça ne marchait pas. Ça y est, définitivement, ça ne marchera pas. Et quand j'ai connu Xavier, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est une chance qu'on s'est fait présenter parce que sinon, je n'aurais jamais su que tu étais gay. Puis Xavier, j'avais envie de dire la même chose, toi non plus, ça ne paraît pas. Parce qu'encore là, il y a un préjugé qui laisse sous-entendre que tous les gays, il y a des signes distinctifs qui font qu'on se reconnaît, on a un gaydar, un radar à gays, que tous les gays sont efféminés, que tous les gays sont comme ci, comme ci, comme ça. Alors que ça ne marche pas comme ça. Notre identité n'est pas basée sur notre orientation sexuelle. Nos goûts ne sont pas basés uniquement sur notre orientation sexuelle. Ça fait qu'il y a une chance que Xavier et moi, on s'est parlé parce que sinon, effectivement, j'aurais été gêné encore une fois puis je n'aurais rien fait. Ça fait que c'est ça. Donc, puis pour moi, le mode physique, c'est la première chose que je remarque chez un gars. Ça, je l'avoue par contre. C'est le contraire, peut-être. Mais pour... Mais je n'ai pas cruisé tous les gars parce que, oui, j'ai des critères de gars que je trouve particulièrement cute, mais tu n'as pas besoin de remplir toute la liste pour que j'ai envie de sortir avec toi. Comme à l'inverse, après ça, ce n'est pas juste la physique, ça va être la personnalité, ça va être les intérêts en commun. Puis, anecdote de... Mon genre de gars, il n'est pas poilu. J'aime dire que Xavier, c'est le premier gars poilu que je trouve « Ah oui, ça te fait bien. » Fait que finalement, s'arrêter à un seul critère physique, ça ne donnait pas rien. Depuis ce temps, je me suis décidé qu'il fallait rester ouvert. C'est parti. Ah, c'est parti. Je vais vous le remonter. Je vais vous le remonter. C'est ma conjointe. C'est votre conjointe. Je suis de la génération des vieux. Je trouve ça drôle. Mais on a... Moi, je ne connais pas plus chez nous. Ah, juste. Il y a des parents qui croient. Je me l'appelle depuis la veille. Je vais avoir une question. Et ça m'appelle souvent. Les gens disent « Ah, bien, es-tu au lieu ? » C'est parce que tu as des amis qui sont venus. Donc, il y a aussi... Moi, je connais des gens que c'est dans la crainte de dire... Il y en a ici qui me semblent. J'ai un de mes amis qui s'entend ici souvent, tu sais. Il est gay et tout le monde le sait. Mais au début, je sais que je me faisais poser des questions « Mais comment tu réagis quand tu dis que... D'abord, c'est un ami. Ce n'est pas mon job. Ce n'est pas... Mais tu sais... Je... Il y a un aspect que j'ai trouvé le plus difficile. C'est souvent de préjuger parce que tu as un ami qui est gay. Puis, comme ma conjointe qui travaillait dans un milieu où il y avait des fans aussi, elle dit « Si j'en allais, ah... » Tu sais, c'est comme... Elle disait « C'est-tu fatigant de sentir... » Et moi, il y a des fois que j'ai trouvé ça fatiguant mais moi, j'ai dû m'en battre à mon petit petit. Mais ça reste que ce n'est pas facile et je sais qu'il y a des gens qui se bloquent à cause de ça qui sont des gens de ma génération. Oui, puis il y a beaucoup aussi l'idée que dans la partie où tu as peur qu'on fait ton coming out, moi, j'avais donc peur de me faire identifier parce que j'aurais pu avoir un ami gay, parce que quelqu'un aurait pu laisser sous-entendre qu'on était un couple. Ça fait que cette idée-là de coming out, s'il n'est pas fait, ce n'est pas facile. Ça, c'est une chose. Puis, effectivement, le côté... Je ne sais pas si c'est les filles aussi, mais chez les gars, si je me tiens qu'un gay, c'est parce que je dois être gay. Le monde, ça va laisser sous-entendre. Et il y a aussi l'idée, par exemple, on va prendre une autre image, le gars qui n'est pas sportif versus la fille qui est sportive. Le gars qui est sportif, plutôt au contraire, le gars qui n'est pas sportif, comme j'étais, on va dire, ah, bien lui, c'est sûr qu'il est gay, il n'est pas sportif. Puis, la fille qui, elle, est sportive, on va dire, ah, bien là, c'est sûr qu'il est lesbienne. Ça fait qu'on a le privilégier inverse aussi envers les gars et les filles. Ça fait que ça aussi, c'est très, c'est encore présent. Puis, c'est vraiment, ce dont vous parlez, c'est vraiment un problème un peu majeur dans notre société, dans le fond, parce que ça empêche que même des gens qui seraient ouverts d'esprit, ils vont peut-être même s'empêcher de fréquenter des personnes d'orientation homosexuelle par peur d'être eux-mêmes victimes de moqueries. Et c'est un problème chez les adultes, mais c'est un problème majeur chez les jeunes dans les écoles parce que, tu sais, des jeunes qui sont victimes d'intimidation, il y en a autour peut-être qui aimeraient prendre leur défense ou qui aimeraient se tenir avec eux, mais ils disent si je me tiens avec eux, peut-être c'est moi qui vais être victime d'intimidation aussi. Ça fait qu'ils se tiennent loin et c'est pour ça que ces jeunes-là, souvent, ils sont vraiment tous seuls en fait. Donc, il faut vraiment travailler à défaire cette idée-là aussi et que, bon, bien non, si tu es un ami gay, ça veut juste dire que tu es ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire que tu es gay et qu'on essaie de faire passer ce message-là, mais ce n'est pas toujours évident. Puis, moi, au secondaire, je n'étais pas sportif puis quand Yannick, justement, que je parlais, Yannick, lui aussi, il n'était pas sportif puis il aimait la gymnastique. Ça fait que ça n'a pas bien le gymnastique, ce n'est pas un sport puis ce n'est pas un sport de gars, surtout pas. Puis, quand Yannick, enfin, c'était lui qui se faisait harceler, bien là, moi, je devenais moi aussi harceleur parce que là, je pensais qu'on m'a lâché puis à l'inverse, quand c'était là, moi qui devenais la harceler, bien là, Yannick en profitait pour, fait, aujourd'hui, je l'arrête, je ne prends pas la bonne façon de faire, mais à l'époque, c'était ma défense de dire, OK, pour une fois, on m'a lâché puis on va arrêter de dire que c'est moi le gay de service. Fait que là, c'est passé à Yannick, mais là, ça tournait comme ça. Aujourd'hui, par hasard, Yannick et moi, les deux, on est gays, mais on ne s'est jamais reparlé depuis ce temps-là, depuis le secondaire. Je le sais, on suit sur Facebook puis c'est tout, mais c'est plat parce que je pense qu'on aurait pu être ensemble, on aurait pu être ensemble dans le sens, on aurait pu être devenu des vrais amis, des bons amis puis peut-être, justement, prendre soin puis faire, OK, on n'est pas tout seul, on est au moins deux puis, mais bon, ça c'est facile à dire 15 ans plus tard. Ça, c'est ce que tu dis, tu sais, on le retrouve même dans des études qui disent que certaines personnes, en tout cas, qui sont homophobes, qui sont violentes vis-à-vis des personnes homosexuelles, sont elles-mêmes incertaines de leur orientation sexuelle. Certains, en fait, leur homophobie, c'est une façon, tu sais, de cacher leur orientation sexuelle pour ne pas être victimes eux-mêmes de violences. Mais j'en connais quelques-uns qui étaient ça là encore. Oui. Ils réagissaient aux gays parce qu'ils refusaient de... Puis il y en a un, en particulier, que j'ai en tête, qui s'entraînait, qui s'entraînait pour l'exploit de... Tu sais, c'est assez que il s'est fait ramasser en disant, c'est quoi que t'essayes de prouver ? Je pense qu'il a ouvert, il y avait 37, 38 ans, tu sais, il a accepté de dire que oui, il était écrit, mais il était en réaction à tout ce qu'il avait dit au jour. qui voulait se couvrir que t'es un vrai goût. Je suis sûr qu'il ne faut pas sauter aux conclusions que de dire que toutes les personnes homophobes sont homosexuelles refoulées, mais il y en a une partie quand même. Oui, vous avez une question? Je suppose que vous allez voir un spectacle, c'est une belle danseuse, et vous êtes avec votre don, et vous dites, « En fait, comment ça va arriver? » En fait, pour mettre la situation pour qu'elle soit véridique, il faudrait renverser les rouges. C'est-à-dire que si on va à un spectacle et que la danseuse est cute, c'est ma blonde qui va me dire qu'elle est cute, parce que moi, comme je vous ai dit tantôt, je ne la remarquerai pas. C'est plutôt elle qui va me le dire. Moi, vraiment, je n'ai pas de problème vis-à-vis de ça. De remarquer que quelqu'un correspond à nos goûts physiques, moi, je ne trouve pas du tout ça menaçant. Je ne suis pas du tout quelqu'un de j'allise, puis ma blonde non plus, elle n'est pas jalouse. Donc, on peut très bien dire qu'on trouve quelqu'un belle sans que ça pose de difficultés dans notre couple, en tout cas, pas du tout. En fait, parfois, c'est même drôle parce que, justement, je vous ai dit, moi, je ne vois jamais personne, mais ça arrive peut-être deux fois sur l'année qu'il y a quelqu'un qui me surprend ou qui me saute au visage et je me dis « Oh, mon Dieu, elle est vraiment cute! » Et ça, c'est vraiment rare quand je dis. Je me rappelle d'une fois, on était partis, on avait traversé les lignes avec un couple d'amis, un couple d'amis très proches, un couple d'hommes et France. Donc, on était quatre dans la voiture puis on arrive à la guérite et c'est une douanière. puis la douanière, elle ressemblait vraiment beaucoup à une actrice dans Unité 9. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Unité 9, mais en tout cas, il y a, comment elle s'appelle? Son nom de famille, c'est Pilon, mais en tout cas, celle qui joue dans Unité 9 qui a toujours une tresse bien à place sur la tête, une jolie fille. On arrive à la guérite, je vois la douanière puis là, je dis, je donne mon passeport, on remonte les fenêtres, on s'en va puis je dis, dans l'auto, je dis, wow, elle était vraiment quelque chose la douanière. Puis les trois autres qui me connaissent très bien puis qui savent que ça ne m'arrive jamais, ils se sont retournés vers moi en disant, voyons Marie, qu'est-ce qui te prend là tout à l'heure? T'as remarqué quelqu'un? Elle devait vraiment être quelque chose, tu sais? Puis tout le monde était d'accord autour qu'elle était vraiment cute mais comme je dis, ça arrive tellement rarement pour moi, mais on en arrive, c'est vraiment pas un problème pour nous de blaguer là-dessus puis de remarquer que quelqu'un peut nous paraître agréable à regarder. Et il n'y a pas de jalousie? Non, il n'y a pas de jalousie dans mon... Puis moi, comme je dis, des relations significatives que j'ai eues dans ma vie, je n'ai jamais eu de relation où la jalousie était présente. C'est jamais arrivé. Mais ça, c'est mon histoire. Oui, j'existe dans tous les couples. Peu importe qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Allez, on va essayer d'accord. Non, je veux vous dans tes chars. Non, mais Xavier et moi, on est dans une relation exclusive, je sais qu'on ira pas voir ailleurs, ni lui, ni moi, mais il y a quelque chose en dedans, plus fort que moi, quand je le vois regarder un gars, puis je le sais, à l'épicerie, il y en a deux ou trois qui se potent dans le quartier où on habite, puis je le vois tenir le regard. Puis j'avoue que ça vient me chercher un peu, mais c'est correct, puis ça vient me confronter dans « OK, j'ai-tu de l'air physiquement de tout ça? » Tu sais, j'aimerais, je me dis, s'il regarde comme ça, c'est peut-être que justement, il rentre plus dans des critères physiques que moi, je ne rentre pas ou pas parfaitement. Moi, ça, c'est personnel. Mais Xavier, lui, à l'inverse, comme toi, il n'est pas du tout jaloux. Mais j'aimerais ça des fois qu'il soit un peu… J'ai un sentiment aussi que c'est le fun de dire « OK, tu m'as remarqué, tu as remarqué, je vais faire attention, tu as fait attention. » Moi, je trouve la jalousie dans un couple, c'est pas être maladif, mais je trouve qu'il y a un côté sain à être jaloux un peu. Je trouve qu'il y a un petit challenge, il y a quelque chose de… Non, pas possessif, non, quelque chose de… « Ah, tu as remarqué telle affaire » ou « tu as remarqué… » Moi, je vais remarquer, mais ça ne va pas susciter de la jalousie. En fait, souvent, au contraire, ça va susciter de la fierté, en fait. Moi, si je vois une fille qui regarde ma blonde ou un garçon, qui manifestement la trouve jolie, mais moi, je retire un sentiment de fierté de ça. Je dis « Bien, t'as bon goût et c'est vrai qu'elle est cute. » Mais je sais que je n'ai rien à craindre. De la même façon, quand Franck trouve quelqu'un cute, elle me dit « Bon, bien oui, elle a du goût, ça a de l'allure. » Elle doit me trouver de son goût aussi. Je suis papille. C'est plus un sentiment de fierté partagé que de joli. Mais ça, quand j'ai un coup avec les autres, ça se passe la même chose. Sûrement. Oui, je me le dis, elle va m'en venir à une vieille cute à mort. Ah bien, c'est ça. Je suis allé pour protest. Regardez beaucoup. Je ne touche pas. Ah, d'autres de vous être possessives. Je vais venir avec votre... Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je ne touche pas. Non, oui, oui. Parce que ça, ce serait pour tout. Je vais vous demander, est-ce que vous avez des statistiques qui peuvent dire présentement, il y a beaucoup de couples, conjoints et conjointes, hommes et femmes et qui se séparent. Est-ce que dans votre situation, dans le groupe de lesbien, est-ce qu'il y a autant de séparations de couples qu'il y en a présentement entre les hommes et les femmes? Bien, en fait, avant, on ne pouvait pas vraiment comparer parce que les conjoints de même sexe n'avaient pas accès au mariage. Donc, on ne pouvait pas vraiment comparer les mêmes choses parce qu'on est obligé de comparer couple non marié à couple marié. Mais maintenant que les conjoints de même sexe ont accès au mariage depuis plus que 10 ans maintenant, bien oui, on commence à pouvoir faire ce type de comparaison et ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est équivalent. C'est équivalent. Oui. Et en fait, le facteur qui tient le couple ensemble, c'est le mariage. Donc, les couples mariés, indépendamment de l'orientation sexuelle, ils restent ensemble plus longtemps que les couples non mariés. Alors, oui, c'est ce qu'on remarque et il n'y a pas de différence dans l'orientation. C'est bon, tout à l'heure, tu parlais d'intimidation. Tant que toi, tu as été dans le rôle de l'intimidateur que tu as été la victime au point de vue de l'école, une des raisons pour lesquelles je crois c'est important, c'est qu'on prend ça aujourd'hui, c'est que j'ai lu certaines études qui parlent que ce phénomène-là se produit beaucoup aussi en résidence pour aînés. Que quand on arrive en résidence, qui est un milieu fermé, un peu comme l'école à l'époque, c'est très, très, très difficile pour un aîné qui arrive, qui est homosexuel, qui est lesbienne, qui est en genre, whatever, que c'est difficile de s'affirmer. est-ce que vous pensez un ou l'autre que ça pourrait vous arriver et vous faire, entre guillemets, faire re-rentrer dans le placard, que rentrer dans un milieu fermé comme ça, vous pourriez décider de dire, finalement, c'est plus simple de mentir puis faire semblant. Vas-y. C'est difficile de se projeter quand même dans l'avenir parce qu'en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on réagirait quand on est en position de vulnérabilité? Parce que c'est ça. Tu sais, si t'es... Moi, j'ai envie de dire non. Moi, je le ferais pas. J'ai vécu suffisamment longtemps dans ma vie, en dehors du placard, affirmé, bien dans ma peau pour me dire que c'est pas rendu à 70 ans que je vais retourner dans le placard. Mais ça, je vous dis ça. Maintenant, je suis en bonne santé physique et mentale. J'ai pas besoin de personne pour prendre soin de moi. Peut-être que si je suis en perte d'autonomie, que si je remarque que les gens qui doivent prendre soin de moi autour, préposés aux bénéficiaires, visites à domicile, ils sont pas très ouverts et que, dans le fond, mon bien-être dépendu, parce que c'est eux qui vont s'occuper de moi d'une certaine façon, ça se peut que je dise peut-être qu'il faudrait que je me ferme la trappe. Peut-être qu'il ne faudrait pas que ce soit su, parce que peut-être que la qualité des soins que je vais recevoir, elle va être moins bonne s'ils savent. C'est possible. Mais à mon avis, je crois que les questions dont vous parlez là sont surtout d'actualité pour la génération actuelle, c'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils sont nés, bon, s'ils ont 70 ou 80 ans maintenant, ils ont vécu la majorité de leur âge adulte où l'homosexualité était encore criminalisée, où c'était encore vu comme une maladie mentale, où on leur faisait faire toutes sortes de traitements absurdes pour essayer de les changer, les électrochocs, les lobotomies, tout ça, ces personnes-là, elles ont vécu dans cet environnement-là. Elles ont vécu dans un environnement où les services médicaux n'étaient pas des alliés. On essayait de les soigner, on essayait de les renverser. Puis, la loi a changé, l'évolution de la société. Peut-être que certaines de ces personnes-là ont fait une sortie du placard relativement tardive, peut-être commencer à vivre leur vie comme personnes homosexuelles à l'âge de 50, 60 ans, mais ils ont une période assez courte de leur vie où ils ont pu vivre de façon épanouie. Et ça arrive assez vite qu'ils se retrouvent en situation de vulnérabilité. Et ce sont beaucoup de ces personnes-là qui retournent maintenant dans le placard. Et des témoignages, on en a à la pelle. Ce que vous dites, ça fait vraiment partie d'une réalité. Et c'est même, des fois, c'est pour eux. Mais on constate même que des gens, par exemple, moi, j'ai une amie qui est bénévole au gris, lesbienne, en couple, mariée, et elle nous racontait que sa mère ne voulait pas qu'elle aille la visiter en résidence. Tu ne peux pas venir avec ta conjointe mais visiter en résidence parce qu'elle avait peur que si ça se savait autour que sa fille était lesbienne, donc même pas elle directement, mais que sa fille était lesbienne, elle serait victime d'intimidation ou peut-être de mauvais traitements. Et ça, c'est dramatique parce que ça fait en sorte que ces personnes-là s'isolent encore plus. Parce que moi, mon amie, elle lui a dit, si tu ne veux pas que j'y aille avec Marie-Andrée, je n'irai pas point. Parce que moi, je ne rentrerai pas moi-même dans le placard parce que toi, tu as honte. Tu sais, ça fait des drôles de conversation. Alors oui, il faut vraiment prendre le temps et c'est pour ça qu'on a commencé aussi à avoir des conversations avec les aînés, qu'on va dans les résidences pour essayer de faire changer un peu cette situation-là parce que ça cause tout simplement des drames humains, tout simplement. Puis moi, ma grand-mère, j'ai une grand-mère qui est en CHSLD puis j'en ai une qui est encore à la maison. Puis celle qui est à la maison a participé à des activités sociales un peu comme les mercredis, on a des ateliers, un peu comme ici finalement. Puis quand tu lui dis à la grand-mère, tu sais, je suis intervenant au gris, c'est quoi ce gris? Ah oui, ok, voilà. Genre, on pourrait aller vous voir, tu sais. Non, 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 pas besoin de ça. Il n'y a pas ça chez nous, tu sais. Mais je suis convaincu que quand elle va parler de moi, elle ne parlera pas de Xavier puis là, autant où elle l'accepte bien, autant où elle n'en parlera pas puis elle va parler de mon frère et de ma soeur qui ont un chum et une blonde puis ça, c'est correct. Mais pour elle, non, 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 c'est bien correct ce que tu fais mais je ne veux pas d'entendre parler. Fait que pour moi, je dis, ok, mais c'est plate que ton impression, c'est non, 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 tout va bien. Comme si, en fait, on venait faire la propagande, comme si on venait vous dire on veut recruter des gens, c'est pas ça du tout. On veut juste vous dire qui on est. Fait que, grand-mère, tu me connais, bien, tu sais, je pourrais parler de la même façon puis non, ça, c'est une chose. Puis j'ai un ancien voisin au centre-ville à Montréal qui, lui, est parti de son logement pour aller dans un centre pour personnes âgées autonomes et il disait que c'était un centre qui se disait ouvert, qui se disait gay-friendly, donc qui accueillait la communauté puis qui s'affichait. Lui, il était donc content, il disait, enfin, j'ai trouvé une place où je vais être à l'aise puis je vais pouvoir vivre avec mon chum ensemble dans notre appartement puis ça, il a pris trois mois puis il a désenchanté puis il a dit non, il a dit, je ne peux pas. Il dit, ils n'ont pas uniquement loué des logements à des gens de la communauté LGBT et il dit, les gens qui ne sont pas, bien, on fait que, on s'est senti discriminé, on s'est senti mis de côté, on s'est senti regardé. Fait que lui, au contraire, il dit, là, j'étais obligé de revenir en arrière puis il disait, bien, finalement, son chum et lui, ils se sont trouvés deux logements séparés, il est parti de là puis tu dis, OK, mais finalement, c'est plat, puis il passait à arriver dans un milieu plus facile puis ça n'a pas fonctionné. Moi, je connais même un couple où il y en a une des deux qui a changé son nom de famille, fait un changement légal de nom de famille pour prendre le nom de famille de l'autre pour qu'elle passe pour des soeurs. Comme ça, elle pouvait être dans le même appartement, vivre ensemble, dans la résidence puis personne les regardait de travers. Ça veut dire qu'on a beaucoup à faire dans notre société. Moi, ma question, ça doit s'adresser. Vos parents, quand ils ont appris que vous étiez, ils n'ont pas pensé dire, on va l'envoyer voir un psychologue ou un psychiatre ou un curé ou n'importe qui puis on va lui faire comprendre que c'est pas nous parce que c'est pas favorable. Oui, mes parents, oui, pour eux autres, la réaction, ça a été de la psychologue parce que la psychologue pour eux autres, ça pouvait régler parce que pour mes parents, être gay, c'était un choix. C'était quelque chose que c'est une préférence, donc une préférence dans la vie, ça peut changer. On aime les choses plus jeunes puis en vieillissant, ça change. Pour mes parents, c'était ça. Chez nous, on a tous été baptisés, on est tous, mais on n'est pas pratiquants, mais on est tous allés à l'église catholique et je n'ai pas décidé d'arrêter de pratiquer parce que je suis gay. J'ai arrêté un peu comme toute notre génération, on s'est mis à y croire de moins en moins. Mais ma grand-mère, elle, qui continue à pratiquer tous les dimanches, continue à nous dire qu'elle prie pour que Xavier et moi s'aillent bien ensemble puis qu'elle va le dire, elle va le dire, je vais prier pour Xavier et toi. Pour moi, ça, c'est une belle représentation de dire, OK, même si je suis pratiquant, quand même, quand même, est-ce qu'on en parle aux gens autour d'elle? Je ne pense pas, mais dans sa tête à elle, elle en a parlé puis c'est correct puis elle est bien avec ça. Pour elle, moi, je trouve ça super cute de dire, OK, je suis capable d'en parler puis là, ce n'est plus vu comme un péché dans sa tête. Je pense que je fais la nuance parce qu'en public, elle n'en parlera pas, mais avec elle-même, être à l'aise avec ça. Je trouve ça cute. Il ne faut pas sous-estimer l'ouverture de certains membres du clergé. Moi, Josée, mon ex-blonde, quand elle a fait son coming out, il y a assez longtemps quand même aussi, sa mère, catholique, pratiquante, était assez déstabilisée par cette nouvelle-là. Elle, elle est allée voir son directeur de conscience, elle est allée voir son curé en lui disant, mais là, ma fille vient de m'annoncer cette nouvelle-là, qu'est-ce que je dois faire avec ça? et le curé lui a dit, écoute, ta Josée, ta fille d'hier, puis ta fille d'aujourd'hui, maintenant que tu sais la nouvelle, c'est la même personne. Tu l'aimais ta fille aujourd'hui, tu l'aimes encore aujourd'hui, mais la compagne là-dedans, tu sais, c'est pas un choix, puis, tu sais, qui, il a commencé à... qui peut juger dans le fond, puis ça va certainement lui faire beaucoup plus, lui faciliter la vie si tu l'acceptes que si tu la rejettes. Et ça, donc, sa mère à Josée, elle m'en avait parlé à un moment donné, ça a changé sa vie, cette conversation-là, parce que si elle était arrivée chez un curé qui lui avait dit, voyons donc, c'est pas possible, puis ça, tu sais ce que la religion en pense, etc., etc., et qu'il avait été fermé. Probablement qu'elle l'aurait écouté aussi, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'importance pour elle, son directeur de conscience. Donc, elle serait rentrée chez elle et la relation avec sa fille aurait été probablement rendue beaucoup plus difficile, alors que maintenant, pratiquement, 35 ans plus tard, sa maman vit toujours, puis c'est encore une relation, une superbe relation, elles sont très proches toutes les deux, et Josée prend soin de sa maman, etc., etc. Donc, ce curé-là, par cette conversation-là, c'est incroyable, le bonheur qu'il a mis autour de lui. donc, il y en a des curés fouvards. Une question en arrière. Il y a aussi une chose qui me... Il y a un ami que j'ai côtoyé pendant quatre ans avant de savoir qu'il était et moi, je ne les vois pas. On dirait que je ne le sais pas. Je ne l'apprends pas. Puis comme, à un moment donné, comment ça se fait qu'il n'y a plus de blonde, il y avait eu une blonde, il n'y avait plus de blonde, ça faisait quatre ans. J'ai quatre ans à ma conjointe, mes filles me disent «Voyons donc, ouvre-toi les yeux, mon fils, il ne s'en est pas perçu, moi, je ne me suis pas perçu. » Et lui, quand il a su qu'on le savait, c'est lui qui s'est exclu. Il a été au moins cinq, six mois sans... Il m'évitait. Jusqu'à temps qu'il me dise à un moment donné «Vas-tu vous parler pareil? » Mais c'était son « coming out » qui disait... Mais je ne sais pas si vous comprenez quand même. Il y a des fois que ce n'est pas aussi... Tu sais, c'est comme je t'ai parlé pendant quatre ans, je n'arrêterai pas de te parler parce que... Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y en a que ça arrive. C'est vraiment que ça arrive. Ça arrive chez... Pas juste chez les éthéros, mais des gens en situation où ils s'excluent eux-mêmes. Je veux dire que... C'est ça, mais... Tu sais, vivre le rejet, ce n'est pas agréable. Et que des fois, on va préférer s'isoler, ne pas se mettre dans la situation où tu risques de te faire dire non, où tu risques de te faire rejeter. Puis ça, les jeunes, ils font ça régulièrement. Des fois, on voit des jeunes en milieu scolaire qui vont... Comment dire? Quitter leur groupe de sport ou quitter leur groupe d'amis parce qu'ils sont en train de prendre conscience de leur orientation. Ils s'isolent parce que, justement, ils ne veulent pas être confrontés à ça. Ils ont peur du rejet. Ça fait qu'ils vont s'isoler. Puis votre ami, j'imagine que la réflexion qu'il a eue, c'était ça aussi. Je préfère ne pas y aller. La culpabilité aussi, je pense. La culpabilité de dire « Je suis différent », de dire « Là, il faut que je te le dise. Comment tu vas réagir? » « Je m'excuse de faire vivre ça. » Moi, j'ai déjà entendu, là. « Je m'excuse de te faire vivre ça. » Mais tu ne me fais pas vivre rien au sens où c'est toi puis tant mieux si tu m'en parles. Mais pour lui, c'était vraiment comme... Ouf! Mais moi, je compare ça un peu au début. À un moment donné, dans ma carrière, quand j'enseignais encore, je suis arrivée dans un milieu. Je venais de retrouver un emploi d'enseignante. Puis je suis arrivée dans la salle des profs et j'ai analysé l'environnement comme étant hostile. À tort ou à raison, là, mais j'avais l'impression que les gens autour de moi, ils ne seraient pas ouverts au fait que je sois qui je suis. Et j'ai préféré quitter. J'ai donné ma démission après 24 heures. Puis c'est moi, là. Je me suis exclue. Je n'ai pas eu de confrontation. Personne n'a été méchant avec moi. Mais pour une raison, tu sais, X ou Y, en entendant leur conversation, en entendant certaines blagues sur les réalités homosexuelles ou des mots qui étaient employés, je me suis dit, « Moi, ici, je ne me sens pas bien. » Mais peut-être que si j'avais dit, peut-être que les gens auraient dit, « Excuse-nous, on dit ça, mais on ne voulait pas te blesser. » Puis peut-être qu'ils auraient été acceptants, en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec ce qui était démontré de première abord, bien moi, j'ai choisi justement de miser, de m'exclure de ce milieu-là. C'est vrai que j'ai dû trouver un autre emploi. Ça s'est fait aussi quand même relativement bien. Mais c'est une réaction qui est un peu humaine, en fait. Ce n'est pas gai de se faire rejeter. Ce n'est pas gai de se sentir mis à part, mis de côté. Alors des fois, bien on va se le faire à nous-mêmes plutôt que de se le faire faire par quelqu'un. Puis il y a aussi le sentiment, je pense, de « j'ai vécu une double vie, je te l'ai caché. » Tu sais, c'est, mettons, tu fais ton « coming out » à 19 ans, mais tu te dis « OK, tout ce que j'ai vécu avant, je l'ai caché aux autres. » Parce que moi, j'ai commencé à sentir que je suis attiré vers les gars. J'avais 14, 15, 16 ans. Puis là, donc de ce temps-là, à 19 ans, j'ai mené une double vie. Fait que quand je l'ai dit à certains amis, bien effectivement, j'avais le sentiment de « c'est vrai, je vous ai menti depuis tout ce temps. » Parce que oui, j'ai rencontré des gars, j'aurais eu envie d'aller plus loin, de vous en parler, je ne l'ai pas fait, j'ai parlé au homme, j'ai parlé d'une fille, etc. Donc, il y a ce sentiment-là aussi de dire « l'avoir fait avant, ça aurait peut-être été différent. » Fait que là, j'ai peur du rejet de l'autre. Vous voulez dire? T'entends, toi, tu disais que c'est pas ta choix. Oui. C'est évident parce que tu as rechois comme la majorité des gens d'être hétéro. Mais aujourd'hui, avec la recherche, on commence à dire que ça peut même être dans les gènes. Oui. En fait, la recherche, elle ne sait pas trop. Des fois, ils mettent des hypothèses comme ça, il y a des recherches qui disent « bien oui, peut-être génétique, peut-être biologique, peut-être c'est acquis à cause de l'environnement. » Il y a toutes sortes de théories qui circulent. Sincèrement, moi, quand j'ai eu la confirmation que j'étais lesbienne, je me suis posé la question aussi. Je me suis dit « mais comment ça se fait que je suis comme ça? D'où ça vient? » Moi, je n'en ai pas dans ma famille. Je n'ai personne au niveau de ma génération à personne, au niveau de la génération de mes parents, il n'y a personne, au niveau des neveux et nièces, donc celle d'en bas. Je pense que Victor, le fils de mon frère, il a fait son coming out, je pense, mais c'est le premier sur je ne sais pas combien. Moi, je me dis génétique, mais la génétique, elle est cachée profondément parce qu'il n'y a pas vraiment... Puis l'éducation, moi, j'ai quand même une grosse famille, on a tous été élevés pareil, mes frères, ils sont tous hétérosexuels, puis finalement, à un moment donné, j'ai arrêté de me poser la question, je me suis dit, mon Dieu, mais il n'y en a peut-être pas de cause. Puis apparemment, en tout cas, ça a l'air compliqué de la trouver parce que les scientifiques, ils ne sont pas capables de mettre le doigt sur quelque chose de précis. Puis dans le fond, après, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir la réponse à cette question-là parce que de toute façon, je ne peux rien changer. La seule chose que je peux faire, c'est vivre bien avec cette donnée-là, avec cette partie-là de ma personnalité, puis allons-y avec ça, go. Puis depuis, je vais arrêter de me poser la question. Mais par contre, j'ai continué à me poser de la question pour savoir pourquoi les gens sont homophobes, par exemple. Ça, oui, ça, je continue à chercher la cause de l'homophobie. Vous n'aurez sûrement pas une réponse absolue à ma question, mais suite à ce que vous dites, pensez-vous qu'il y a des gens qui peuvent vivre l'hétérosexualité toute leur vie en étant homosexuel, sans devoir s'accepter et faire face à... Parce que faire face à ça, vous l'avez dit tantôt, c'est comme... On aimerait... Ça serait moins compliqué d'être hétérosexuel. Il faut commencer par se faire accepter, s'accepter soi-même et s'accepter par les autres. Mais est-ce que vous pensez que des gens vivent dans... 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 dans la cachette de... Dans le placard. Dans le placard, toute leur vie. Selon vous, il y a des... J'imagine que oui. Bien, en tout cas, j'ai l'impression que oui, ça peut exister. C'est dur à, effectivement, à déterminer, je ne sais pas si tu as d'autres exemples, mais ces gens-là, ils ne sortent pas du placard. C'est sûr qu'ils ne vont pas nous le dire et ils n'en parleront pas ouvertement. Mais la... j'espère que la génération de mon âge ou les plus jeunes, eux autres, ils vont être capables d'en parler quand ils seront à l'aise. Puis des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, le coming out, il faut le faire à 15 ans, il faut le faire à 16 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire son coming out puis tu n'es pas un moins bon gars parce que tu as fait un coming out à 40 ans puis que ce n'est pas ça du tout. Mais j'espère que la génération là, c'est un peu aussi pourquoi moi, je me suis impliqué au gris. C'est-à-dire, je me suis tellement senti tout seul, tellement senti que je ne pouvais pas vivre aussi bien en étant différent que j'ai envie de m'impliquer. Donc, j'espère que ce mouvement-là va changer. Mais encore là, tu disais, l'époque où l'homosexualité, c'était illégal, c'était la peine de mort, c'était... Bien, c'est sûr que les gens, c'était contre la religion, tu allais au diable après, ton âme allait au diable. Bien, c'est sûr que ces gens-là, ce ne sont pas les premiers qui vont en parler puis s'ils ont été élevés toute leur vie comme ça, bien, ils n'ont peut-être pas envie puis leur double vie, ils ont fini par l'accepter. Moi, c'est un peu cette impression-là que ça me laisse aussi. C'est que tu finis par accepter que tu es hétérosexuel puis qu'il ne se passera rien d'autre. Puis encore là, on a chance de vivre au Québec puis qu'au Canada, la mentalité est différente puis on a grandi de travers le monde puis il y a des places où c'est à peu près impossible puis ça ne se passe pas du tout. Je pense que oui, ça existe encore, malgré tout. Dépendamment des valeurs, si est-ce que tes valeurs culturelles ou religieuses prennent le dessus, c'est possible. Malheureusement, c'est possible. Est-ce qu'il y a un fou de ce qu'il y en a qui deviennent dans le genre? C'est ça votre question? C'était dans le milieu parce que tu parlais du curé qui avait dit avant, tu sais, ta fille ailleurs puis ta fille aujourd'hui c'est la même. J'allais dire la réalité des transgenres semble forcément plus compliquée. Je pense que vous, par guérie, vous en avez côtoyé, vous la connaissez. Est-ce que vous pourriez vous expliquer un peu la différence de leur vécu? Oui, bien ça, je vais? Oui, OK. Bien, en fait, bon, je vais faire une histoire simple, courte et simple. Les gens trans, en fait, je vais prendre un exemple pour l'illustrer. Moi, j'ai ma voisine qui s'appelait Yann. Donc, Yann, c'est un gars. Et Yann a toujours su à l'intérieur de lui qu'il est né dans le mauvais corps. Donc, Yann s'est toujours dit, je suis une fille. Mais physiquement, je suis un homme. Et, bon, c'est encore là, ça, c'est une autre étape d'accepter la différence. Au début, lui a fait son changement de sexe, elle a fait son changement de sexe, elle avait 35 ans. Mais donc, prendre conscience de mon corps. Puis, le trans, ce qui est encore plus abstrait, c'est que Yann est attiré envers les gars. Mais Yann, en fait, à l'intérieur de lui, c'est une fille. Fait que lui, c'est aujourd'hui, je suis hétérosexuel, mais dans un corps de gars. Là, on vient de mélanger tout le monde encore plus en disant, parce qu'il faut faire la distinction entre l'expression de genre et notre orientation sexuelle. Donc, pour Yann, qui est devenue Yanna, Yanna, donc, c'est une femme dans un corps d'homme attiré vers les gars, donc se dit hétérosexuel. Donc, il y a deux choses. Donc, elle, quand elle a fait deux coming out, elle commençait par dire, moi, vous savez, je suis une fille, blalalala. Parfait, ça, c'est une chose. Mais après ça, ça doit aller dire aux gens, mais je continue à sortir avec mon chum, mais elle n'est pas dire que je suis devenu hétérosexuel. Je l'ai toujours été hétérosexuel. Donc, son orientation sexuelle n'a jamais changé. Je ne sais pas si... En fait, c'est qu'il faut vraiment commencer par séparer ces deux notions-là. L'attraction, l'orientation sexuelle, ça, c'est extérieur à nous qui est en mesure de nous attirer physiquement, sexuellement, de façon, tu sais, érotique et affective. Est-ce que ce sont les hommes, les femmes ou les deux? OK? Puis cette réponse-là, elle va nous donner notre orientation sexuelle. Donc, moi, ce sont les femmes, je suis lesbienne. Ça, c'est l'orientation. Maintenant, on passe ça de côté. Après, il y a une autre réalité qui est, est-ce que moi, j'ai le sentiment que je suis un homme ou une femme? Indépendamment de mon orientation. moi, Marie, j'ai le sentiment profond que je suis une femme. OK? Donc, je suis une femme lesbienne. Mais il y a des gens qui vont avoir le sentiment profond qui sont une femme, même si, à la naissance, on les a regardées, on a vu entre les jambes qu'il y avait une petite chose qui pendouillait et on a dit « Ceci est un garçon ». Mais cette personne-là, indépendamment qu'on a dit « Ceci est un garçon », elle se sent vraiment une femme. Autant que moi, je me sens une femme. Donc, moi, mon identité de genre, c'est femme. OK? Puis, mon orientation sexuelle, c'est lesbienne. Une autre personne, son identité de genre peut être femme, dans un corps de femme, ou femme avec un corps qu'on a assigné à la naissance garçon. Et après, il va falloir voir c'est quoi l'orientation sexuelle de cette personne-là. Indépendamment de son identité, elle peut être homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle. Donc, dans le cas de Yana, son identité de genre, c'est femme, même si, à la naissance, on l'a assignée garçon, parce qu'on l'a vue. Et puis, son orientation sexuelle, c'est hétérosexuelle, parce que ce sont les femmes, ce sont les garçons, pardon, ce sont les garçons qui sont susceptibles de créer chez elle une attirance affective et érotique. Donc, par exemple, si vous regardez, je ne sais pas, vous connaissez Michel Blanc? On la voit des fois à la télévision, c'est une spécialiste des réseaux sociaux. Donc, elle, c'est une femme trans, donc, assignée garçon à la naissance, devenue femme trans. Puis, elle, avant sa transition, elle était en couple avec une femme. elle a fait sa transition, et maintenant que sa transition est finie, elle est toujours en couple avec cette même femme-là. Donc, son orientation sexuelle, disons, elle est aux femmes. On va dire ça. Son orientation sexuelle, c'est aux femmes. Aux yeux de la société, quand elle était dans son corps d'homme, la société la considérait comme hétérosexuelle, puisqu'elle était dans un corps d'homme en étant aux femmes. Maintenant qu'elle a fait sa transition, aux yeux de la société, c'est une femme attirée par une femme, donc elle est lesbienne. Mais elle, le sexe des personnes qui sont susceptibles de créer attraction affective et érotique n'a pas changé. Son orientation sexuelle n'a pas changé. Et comme elle, elle s'est toujours sentie femme à l'intérieur, on pourrait dire que son orientation sexuelle, c'est lesbienne. Donc, on voit que c'est deux choses à séparer complètement. Une personne trans, elle peut avoir n'importe quelle orientation sexuelle, autant qu'une personne qui n'est pas trans peut avoir n'importe quelle orientation. Dans l'exemple que vous venez de donner, la conjointe, c'est qu'elle avait déjà accepté, finalement, que c'était une femme dans un corps d'homme ou vice-versa. C'est ça. Pour, je veux dire, au-delà de la transformation physique ou quoi que ce soit, c'était accepté et c'était dit bon, bien oui, je peux être lesbienne, même si cette personne-là a un corps d'homme. C'est ça. En fait, quand Michel Blanc, j'imagine, dévoilé à sa conjointe, sa conjointe a décidé de l'accompagner là-dedans, probablement qu'elle lui a dit « je n'étais pas là », mais probablement qu'elle lui a dit « je t'aime comme personne ». Et je t'aime avec tout ce que ça comprend et avec tout ce que ça comprend pour l'arrivée aussi. Je reste à tes côtés pendant cette transition-là. Cela dit, ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, vont perdre leur compagnon ou compagne de vie au moment où ils vont entamer une transition. Ça fait quand même un changement de ma joie. Il a fait une émission, il a passé, puis c'est lui qui m'avait fait comprendre cette notion-là. Il avait passé à la télé le matin. Je ne sais pas si c'est pas de vie le matin ou autre chose. C'est possible, oui. Puis que j'avais compris c'était quoi. J'étais avec la femme, je suis encore avec la même femme parce que moi, je suis encore. OK? C'est correct. Moi, dans mon exemple, Yann, ce qu'il disait, lui, c'est que je ne suis pas capable d'en parler à personne. Il dit, moi, physiquement, on m'associe à un gars. Donc, expliquer aux gens qu'à l'intérieur de moi, je suis une femme, c'est une chose. Quand j'ai rencontré mon chum, elle dit, moi, je me suis affiché comme étant gay. Eux autres, elle, elle a vécu dans le placard en disant, je vais sortir avec un gars. Puis le jour où je vais voir que ça va vraiment bien puis qu'on peut se faire confiance, etc., là, j'en parlerai. Mais pour elle, c'était important de sortir avec un gars, donc de s'afficher avec un gars. Donc, elle a fait semblant d'être homosexuelle pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Puis, elle dit, eh bon, elle se fait chanceuse parce que Kevin l'a accepté. Mais elle dit, il aurait très bien pu faire, bien là, pourquoi on n'en a pas parlé? C'est quoi cette affaire-là puis va-t'en, tu sais? Mais là, il y a eu une relation qui s'est bâtie, je ne sais pas à quel moment dans leur relation, mais ça n'a pas été facile. Est-ce que c'est une transformation physique? Oui, effectivement, cela dit, c'est dépendamment d'une personne à l'autre. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir faire le même nombre de transformations. Souvent, on va parler de transition. Et puis, on peut dire qu'il y aurait comme trois types de transition. Il y a ce qu'on appelle la transition sociale. Donc, c'est comment, moi, socialement, je vais me présenter à vous. Donc, par exemple, un homme, bien, un garçon assigné à la naissance, garçon, qui irait vers une fille, bien, commencerait à porter des habits plus traditionnellement féminins, peut-être à porter peut-être un peu de maquillage ou des choses comme ça. Donc, socialement, dans la façon dont il se présente à nous, il fait une transition, il va vers l'autre sexe. Après, il y a ce qu'on appelle les transitions légales. Donc, ça, c'est quand ces personnes-là vont demander à changer leur marqueur de sexe sur leur papier, leur certificat de naissance, puis toutes les papiers qui vont avec. Et puis, après, il y a aussi la transition médicale. Donc, la transition médicale, ça va être les opérations, l'opération des organes génitaux ou l'hormonothérapie, donc où on injecte des hormones du sexe de destination pour apporter des changements physiologiques. Mais les trois transitions sont indépendantes maintenant, puis une personne peut décider de ne pas faire de transition légale si elle n'en a pas le goût ou de ne pas faire de transition médicale si elle n'a pas le goût. Maintenant, on n'est plus obligé, avant, c'était la loi, qu'il fallait faire une transition médicale si on voulait avoir une transition légale. Mais maintenant, c'est plus obligatoire. Ils n'ont pas obligé, parce que c'est quand même des opérations qui sont importantes, puis ce n'est pas tout le monde qui veut passer par ces... Ce sont des opérations qui peuvent être invasives et souffrantes. Donc, écouteuses aussi. Bien, en fait, une partie est remboursée, mais pas tout. Donc, le fait que maintenant, toutes les personnes ont la possibilité d'y aller avec ce avec quoi elles sont confortables, au moins, mais ça permet qu'elles soient plus libres aussi dans leur transition. Un peu comme l'article que vous aviez lu, là, cette personne-là, manifestement, elle voulait faire sa transition légale. Elle attendait ses papiers avec son nouveau marqueur de genre. Et on voit à quel point ça peut être difficile pour une personne trans qui n'a pas des papiers qui correspondent à sa transition sociale, d'être tout le temps confrontée en disant, « Bien, voilà, je me présente comme une fille, disons, mais il est écrit M et le nom ne correspond pas. » Ça peut avoir toutes sortes d'impacts au quotidien. Passer la frontière, imaginez-vous, là. Et en avoir plus à l'étranger aussi. Bien sûr. La vie devient beaucoup plus simple pour ces personnes-là une fois qu'elles ont obtenu leur papier, si elles en ont fait l'adorante, ça devient beaucoup plus simple aussi. Parce que quand c'est fait de façon médicale, aussi, c'est toute une organisation. Oui, ça peut être... C'est assez intrusif, là, les... Oui, oui, ce sont des cliniques spécialisées, là. D'ailleurs, à Montréal, il y a une clinique vraiment spécialisée, qui est reconnue à travers le monde. Il y a des gens qui viennent de partout au monde pour rencontrer ce chirurgien-là qui est très, très spécialisé. Un petit mot de l'air. Bien oui, c'est certain. Bien, mais merci pour vos questions. Bien oui, ça a été vraiment un plaisir pour nous, en tout cas. On espère qu'on a pu vous apporter de l'information par rapport à toute cette diversité-là. En fait, ce qu'on rencontre souvent, nous, c'est que les gens souvent sont ouverts, mais c'est juste... On n'en parle pas beaucoup, de toutes ces réalités-là. Alors, pour nous, c'est toujours un plaisir, simplement, de répondre aux questions puis de dialoguer, en fait, ensemble. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. On salue les spectateurs. et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada